Les sites de rencontres sont-ils utiles pour les femmes célibataires de plus de 40 ans ? Globalement, je vais répondre oui, mais avec certaines conditions que je vais vous expliquer dans cette vidéo. L'avantage des sites, c'est que vous avez un grand choix de rencontres possibles, vous avez également des filtres pour pouvoir sélectionner les critères qui sont intéressants pour vous, et ça vous permet aussi de rentrer en contact facilement avant d'avoir une rencontre en présentiel. Bonjour, je suis Marie-Christine Eustache, cultivatrice de bonheur. J'accompagne des femmes célibataires de plus de 40 ans à poser les fondations solides pour construire une relation amoureuse saine, heureuse, épanouissante. Je précise que je n'ai aucun intérêt à proposer un site de rencontres ou un autre, je ne suis pas du tout payée pour cela. L'objectif est de permettre aux femmes de pouvoir gagner du temps, de ne pas s'épuiser et de prendre du plaisir pour rencontrer des personnes. J'ai moi-même été utilisatrice de ces sites de rencontres il y a plusieurs années, avec des succès plus ou moins mitigés. Ceci dit, l'une de mes clientes, à plus de 70 ans, a pu rencontrer un homme, faire une très belle rencontre, ils sont toujours ensemble actuellement, et ce, grâce à un site. Dans cette vidéo, je vais vous apporter différentes informations sur les avantages, les inconvénients et surtout, quelles sont les conditions indispensables à remplir pour pouvoir bénéficier au maximum de ces sites de rencontres. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer, à vous abonner, prévoir la petite cloche pour connaître les prochaines diffusions. Donc j'en parlais un peu, les avantages de ces sites de rencontres. Il va y avoir deux grandes catégories, de mon point de vue, de sites de rencontres. Il va y avoir ceux sur lesquels vous sont proposés différents profils de personnes à rencontrer. Et il y a des sites de rencontres qui sont un peu différents, avec une approche beaucoup plus large, qui vont vous proposer des sorties à faire. Du cinéma, la piscine, la randonnée, des sorties-restaurants. Toutes sortes de sorties qui vont vous permettre de rencontrer des personnes en présentiel dans votre secteur, dans votre région. L'avantage des sites de rencontres, c'est que vous avez bien sûr un grand panel de personnes qui vous sont présentées. Vous avez également des filtres, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner le type de personnes que vous souhaitez rencontrer. Vous pouvez aussi bien sûr communiquer par échange de messages, avant d'aller plus loin, de rencontrer éventuellement la personne en présentiel. Ça, c'est hyper important, parce que ce n'est pas forcément nécessaire d'aller rencontrer quelqu'un en présentiel. Si déjà, au niveau de l'échange, de quelques questions, de quelques discussions, vous sentez que ça ne matche pas. Autre chose, évidemment, c'est la flexibilité. Parce que ces échanges-là, vous pouvez les avoir à tout moment de la journée. La personne, elle, va vous répondre au moment où elle sera disponible. Et vous pourrez ainsi avancer dans la connaissance de l'autre. Donc, les inconvénients, bien sûr, c'est qu'il y a un très grand nombre de personnes. Beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise à communiquer par message. C'est peut-être votre cas et c'est OK. Vous n'avez pas aussi la possibilité de vérifier l'authenticité de la personne. Est-ce que ses photos sont réelles ? Est-ce qu'il raconte ? C'est bien vrai ? Et puis, il y a aussi un côté parfois assez superficiel des discussions. Les personnes ne vont pas forcément partager au-delà de la pluie du beau temps, je vais dire. Quelque chose qui est aussi très frustrant pour beaucoup de femmes, c'est qu'elles peuvent se sentir blessées si une personne ne répond pas à leur message. Ou s'il y a quelque chose qui se passe dans l'échange de communication par écrit et ça coince. Ce n'est pas viable pour elles. Cela m'amène à vous parler des indispensables. Un site de rencontre, si vous l'utilisez alors qu'au préalable, vous n'avez pas préparé votre recherche. Que vous ne savez pas véritablement ce que vous voulez comme relation amoureuse. Si vous n'avez pas fait le deuil de vos relations passées, si vous n'avez pas guéri un certain nombre de blessures, évidemment, un site de rencontre, vous allez vous épuiser, ça va vous fatiguer, ça va même vous dégoûter. Et vous allez finir par jeûter l'éponge, comme on dit, et dire « ouais, c'est bon, je finirai seule avec mon chat ». C'est pour ça que je propose des accompagnements sur le long terme, trois mois, pour être à vos côtés. On va poser ensemble les fondations solides, les bases saines, pour pouvoir construire une nouvelle relation amoureuse dans la sécurité. Je suis à vos côtés lorsque vous commencez à faire vos premières rencontres, vos premiers échanges. Ça permet de répondre à des choses, des fois toutes simples, une question que vous vous posez, de dire « ah oui, mais est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça ? » Eh bien, on va en débriefer ensemble. Et c'est ainsi que cette cliente de plus de 70 ans a pu rencontrer un homme à travers un site de rencontre et qu'aujourd'hui, ils ont le bonheur de partager un bout de chemin ensemble. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, vous avez des informations dans la description. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle relation amoureuse. Vous y avez le droit, vous le méritez, c'est possible pour vous, c'est accessible. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. A bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.